Rester proche de ce qu'on aime et en même temps bien gagner sa vie, retrouver un corps plein de santé, d'énergie, de vitalité, développer sa carrière, démarcher ses clients, ses prospects avec plus de confiance, changer de cap et de vie avec plein d'assurance. La majeure partie des gens n'osent pas prendre ce type de grande décision. Comment faire ? Quelle stratégie utiliser ? Comment rester clair dans ses choix ? Comment ne plus remettre la clé de notre bonheur entre les mains des autres ? Comment être vraiment soi-même sans chercher à plaire à tout le monde en permanence ? Je lisais dernièrement une étude qui m'a attristé. Séparation familiale, stress, déprime, fatigue chronique. Plus de 97% de la population souffre d'un manque de liberté dans sa vie. 9 personnes sur 10 à la retraite dépendent des autres et de l'État pour survivre. 74% des gens actifs n'ont pas d'économie pour vivre plus de 6 mois. Je sais tout cela pour avoir vécu moi-même ces tensions. Je sais déjà ce que c'est que d'abandonner. Et j'ai aussi vu ce qui s'est produit pour moi et dans mon entourage quand je n'ai pas abandonné. Je sais aussi que tous nos moments difficiles deviennent notre plus grande force si nous apprenons à les surmonter. Ce ne sont pas les coups durs qui sont importants, mais ceux qui nous permettent de progresser, d'aller plus loin, plus haut, plus fort. Parfois, vous savez, nos vies ont besoin d'être chamboulées, réorganisées pour nous replacer dans la bonne direction. Dans notre quotidien, tout va très vite. Quel choix faire ? Comment prendre le recul nécessaire sur nos priorités, notre famille, notre carrière, notre santé, notre vitalité, nos amis, notre mental ? Et s'il fallait avoir l'audace de se recharger, l'audace de se reconnecter, l'audace de choisir et de se retrouver, s'il fallait commencer par oser apprécier ce temps présent, vous savez, la plupart oublient que la vie est une histoire d'instants, d'instants présents. Vivre dans le futur n'a pas de sens puisqu'il implique qu'il y a eu un temps présent, un présent que vous n'aurez pas vécu. Ça n'a pas de sens. Notre seul pouvoir d'action possible, c'est le présent, c'est maintenant. Pensez-y, combien de temps de vies avons-nous perdu à regretter, à remuer nos plaies du passé ? Faire la paix avec le passé, c'est le meilleur moyen de ne pas gâcher le temps présent ou de redouter le futur. Un beau jour, tout ce que nous vivons semblera logique. Alors dès maintenant, commençons par rire de cette confusion. Parce que tout arrive pour une bonne raison. Le moment présent est bien plus beau et bien plus intense. Combien d'heures prenons-nous chaque jour pour échanger, partager avec nos proches ? Combien d'heures de sport ou de marche en forêt prenons-nous chaque semaine ? Tout cela n'a pas rapport avec l'argent, les diplômes, notre éducation ou encore notre travail. C'est une question de choix, de choix de l'instant, la décision de profiter du moment présent. Je ne vous dis pas, entendons-nous, de tout changer dans votre vie, de quitter votre travail, de vendre votre entreprise ou de prendre plus de vacances au lieu de travailler, même si certains auraient bien besoin de prendre au moins six mois de vacances au soleil deux fois par an. Remplacer le stress par la méditation, le sport, le rejet par les discussions, les écrans plasma par les livres, les actualités par... J'ai horreur des actualités. Chaque minute avant qu'elles ne disparaissent à jamais, apprenons à vivre cette minute pour développer avec plus d'efficacité notre vie, nos relations, notre santé. Partageons des moments avec les personnes qui importent le plus. Au crépuscule de notre vie, mes amis, rien de l'argent ou du bien matériel ne sera en nous. Seuls ces instants que nous avons vécu auprès de gens qui nous ont aimés et que nous avons su aimer, compteront à ce moment-là. Sous-titrage Société Radio-Canada ...